Chers compatriotes guinéens, j'ai un thème d'information, deux éléments qui composent ce thème d'information. En fait, je vais parler de la reprise des manifestations. Oui, reprise des manifestations pour deux grandes raisons. Chers compatriotes guinéens, nous sommes dans une démocratie, donc personne ne tente de nous faire taire concernant les manifestations. Chers compatriotes guinéens, j'ai un deuxième élément de mon thème d'information. Je vais parler également d'Auguste Matata Ponyo, c'est l'ancien Premier ministre congolais. Il a été arrêté cette semaine, hier même, après plusieurs heures d'audition, d'audience. Il a été finalement placé sous mandat d'arrêt provisoire. Chers compatriotes guinéens, et n'oubliez pas, ce Matata Ponyo, c'est aussi le conseiller, c'est l'homme que Alpha Condé, notre sanguinaire Alpha Condé, a choisi pour des conseils politiques. Chers compatriotes guinéens, alors ce sont deux éléments, je vais en parler tout à l'heure, chers compatriotes guinéens. Le premier élément, le premier élément s'il vous plaît, alors la reprise des manifestations, chers compatriotes guinéens. Il le faut, n'est-ce pas ? Il le faut parce qu'on a d'ailleurs remarqué notre dictateur Alpha Condé qui commence à bomber sa poitrine, qui fanfaronne en disant, bon écoutez, comme il n'y a pas de manifestation, il dit qu'il y a la tranquillité en Guinée, la paix en Guinée, maintenant tout bouge en Guinée. N'est-ce pas ? La théorie, tout par la bouche. Cet homme, pour développer le pays par la bouche, là il sait le faire. Il sait le faire. N'est-ce pas ? La tranquillité en Guinée, c'est vrai ça ? Qui est la paix en Guinée ? Une bombe en retardement, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Un vaurien comme ça qui, voilà, qui fanfaronne à tout moment, et bon voilà, il va imposer la paix par la bouche. Depuis quand la paix en Guinée ? Vous êtes au pouvoir, un pouvoir imposé. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens ? Ah très bien, donc il faut les manifestations, c'est vrai. Écoutez, les manifestations sont garanties, effectivement, dans les articles, disons, de notre loi suprême. La constitution, la référence ici, c'est bien sûr la constitution de 2010. Nous ne pouvons pas parler d'autres constitutions, sinon que ça, la constitution de 2010, c'est contre guinéens. Alors, il faut manifester, n'est-ce pas ? Manifester, c'est notre droit, n'est-ce pas ? Manifester et protester contre ce qui ne va pas en Guinée, contre la malgouvernance, surtout contre la dictature. N'est-ce pas, il le faut. Nous le savons aussi, la réalité, Alpha Condé, en fait, utilise des moyens, en fait, disproportionnés, en fait, face aux manifestants désarmés, c'est-à-dire tués pour intimider. Là, c'est ce qu'il a appris auprès de ses amis congolais, Congo-Brazzaville, où son ami, écoutez, tchadien, récemment décédé, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, écoutez, pour pouvoir faire taire les gens, il faut tuer, n'est-ce pas ? Volontairement massacrer les citoyens, et la seule manière pour les intimider, et après, personne ne sortira, n'est-ce pas ? Nous sommes des êtres humains, nous sommes sensibles, surtout en Guinée. Écoutez, tant de tueries, écoutez, c'est normal qu'à un moment donné, nous, on tambourisons. Mais écoutez, cela ne peut pas continuer ainsi, cela ne peut pas continuer ainsi, il faut essayer, sûrement, peut-être, de changer certaines situations dans ces formes, donc, de manifester, n'est-ce pas ? De toute façon, nous le faisons toujours désarmer, et là, nous devons continuer à le réclamer, chère Pompote-Guinéen. Alors, je dis bien manifester pour deux grandes raisons. D'abord, la libération des prisonniers politiques, n'est-ce pas ? Alpha Condé détient des prisonniers politiques, Alpha Condé détient, effectivement, des otages. Donc, il faut manifester, demander à ce que ces gens-là soient libérés, parce qu'ils sont retenus, également, gratuitement. Ils n'ont absolument rien fait, sinon demander à ce que la loi soit respectée, sinon demander à se protester contre le troisième mandat, qu'il ne faut pas. Ils sont arrêtés pour ça. Ils ont critiqué le dictateur, alors ils sont arrêtés pour ça. Si je prends le cas de Ousmane Gawal-Dialo, non, parce que ce sont des gens déterminants, n'est-ce pas ? En fait, dans le paysage politique guinéen, notamment dans l'opposition, ils sont déterminants. C'est des gens bien engagés, n'est-ce pas ? Alors, Alpha Condé doit les prendre, ces prisonniers politiques, les prendre, n'est-ce pas ? Pour finalement dire, bon, écoutez, non seulement nous tuons, en tuant, nous intimidons, mais ils sont arrêtés aussi, certaines personnalités politiques dans cette opposition, pour pouvoir mater totalement, comme ça, il n'y aura plus de manifestations. Donc, empêcher, prendre les, en fait, emprisonner les politiciens, n'est-ce pas ? Pour que, finalement, essayer de troubler cette voie menant aux manifestations, c'est purement politique. Donc, ce sont des prisonniers politiques, n'est-ce pas ? Ils sont arrêtés pour ça, ce qu'on peut dire. Alors, il faut manifester, c'est vrai, il faut manifester, et là, nous suivons la procédure qu'il faut, demander à manifester, n'est-ce pas ? Demander à ce que nous sommes dans une démocratie, quand il y a une manifestation, que l'État prenne ses dispositions de sécuriser les manifestations. C'est très clair. Mais il faut manifester, chaque mot de guinéen. Alors, ça, c'est une première raison, c'est-à-dire que la libération des prisonniers politiques, mais aussi, regardez, si vous prenez l'UFDG, le premier parti d'opposition en Guinée, son siège est fermé. Le siège est fermé, en ce moment, pour quelle raison ? Et là, la plainte est portée au niveau des tribunaux guinéens, et qu'elles sont dit, que bon, en fait, ils sont incompétents. Les juifs disent qu'ils sont incompétents. Un siège, s'il vous plaît, un siège d'un parti politique est fermé. Cadenas C, n'est-ce pas ? Les juifs disent qu'ils sont incompétents. Et bien sûr, cela ne nous surprend pas. Nous sommes dans la dictature, Alpha Condé a les trois pouvoirs dans la main, le pouvoir exécutif, judiciaire, législatif, donc voilà, ils s'imposent. Donc, quand les juges disent qu'ils sont incompétents, prenons ça entre guillemets, et c'est parce que toute la décision vient donc du dictateur Alpha Condé. N'est-ce pas ? Alors, une des raisons fondamentales, effectivement, il faut manifester, n'est-ce pas ? Manifester pour que, en fait, la vérité soit établie également à ce nouveau, cher compteur guinéen. Deuxième élément, donc, ou deuxième raison pour, effectivement, qui pourrait, donc, motiver, ou qui doit motiver, donc, les manifestations politiques, c'est bien sûr protester contre l'idéologie du parti RPG, le parti au pouvoir. N'est-ce pas ? Le parti au pouvoir, le pouvoir à imposer. Oui, l'idéologie du parti, c'est l'ethnocentrisme, c'est l'anarchie. C'est très clair et net. Il faut lutter contre cela. Et là, nous manifestons pour que cela cesse. N'est-ce pas ? On a toujours dit que, écoutez, dans une démocratie, d'abord, l'opposition doit lutter contre, je dis bien, quand je dis contre le pouvoir, effectivement, c'est un contre-pouvoir l'opposition, donc c'est de faire en sorte que le pouvoir, en question, en fait, n'impose pas l'intérêt du parti, au détriment de l'intérêt de la nation. Ça, c'est en deux. Également, l'opposition doit tout faire pour que ce parti au pouvoir, effectivement, n'impose pas l'idéologie de son parti au détriment de la justice et la vérité. Nous ne connaissons pas d'autre idéologie en Guinée que celle acceptée par la constitution guinéenne. La démocratie. C'est la seule idéologie politique. Alors, autre idéologie que le RPG impose aujourd'hui à la Guinée, l'ethnocentrisme. Ça, cette idéologie, n'est-ce pas ? Il faut donc la banire, donc manifester contre, donc protester contre l'idéologie du parti RPG, qui est l'ethnocentrisme, qui consiste totalement à ségréguer certaines, en fait, je dirais, certaines couches de la société guinéenne. Ce qu'il ne faut pas aujourd'hui pour être recruté dans l'administration. Alors, on regarde la coloration politique, également l'ethnie, la langue que vous parlez, n'est-ce pas ? Pour être recruté dans l'armée, la police, la gendarmerie, écoutez, ça compte beaucoup, non ? Votre appartenance ethnique ou votre appartenance politique, là aussi, donc je vous dis bien, c'est une raison fondamentale pour laquelle il faut protester, et là, dans une manifestation bien organisée, chers contre l'idéologie, n'est-ce pas ? Alors, je fais comprendre, donc c'était le premier élément de mon thème d'information, la réplique des manifestations pour deux grandes raisons. Première raison, libérer, en fait, les prisonniers politiques, ça c'est vrai, le local de l'IFDG est fermé, pour quelle raison, n'est-ce pas ? Et pourquoi les juges disent qu'ils sont incompétents pour résoudre cette situation ? Pourquoi ? Alors, il faut protester, n'est-ce pas ? Il faut manifester. Deuxième raison, protester contre l'idéologie ethnocentriste du parti RPG, il n'y a qu'une seule idéologie en Guinée, la démocratie acceptée par notre constitution, n'est-ce pas ? Voilà, deuxième élément de mon thème d'information, de mon direct, donc, ce matin, bien sûr, il est question de Augustin Matata Ponyo, écoutez, il est l'ancien premier ministre, donc, de Congo, Kinshasa, de la réplique démocratique de Congo, n'est-ce pas ? L'ancien premier ministre, mais écoutez, là où vous le savez, c'est aussi, en fait, le conseiller politique de Alpha Kondé, n'est-ce pas ? Il a été appellé par Alpha Kondé, venant en Guinée, bon, pour aider cet homme-là, qui s'est d'ailleurs politologue, donc, sorti de la Sorbonne, alors, un Congolais doit venir, en fait, l'aider. Mais qu'est-ce qui se passe, finalement ? Alors, ce même Augustin Matata Ponyo, qui est actuellement poursuivi par la justice congolaise, la charge, vous savez, c'est quoi ? Détournement de fonds, de fonds destinés à, donc, à l'indemnisation des victimes de gérianisation, n'est-ce pas ? Ce fonds-là, destinés, donc, aux victimes de cette, je dirais, cette autre idéologie, je dirais, ethnocentriste, qui était imposée par Mobutu, alors, ce monsieur-là, qui est le conseiller de Alpha Kondé, Matata Ponyo, alors, il est accusé d'en cela. Alors, hier même, hier matin, il y a eu une audience de plus de plusieurs heures, n'est-ce pas ? Et après cela, au lieu qu'il parte de chez lui, comme la veille, non, cette fois-ci, directement, donc, en prison, il a été arrêté, donc, placé sous mandat d'arrêt provisoire, je sais comme t'en dire. Alors, l'enseignement ici, la leçon, c'est quoi ? Donc, c'est très clair, vous avez vu Alpha Kondé, toutes les personnes, tous les gens qui sont autour d'Alpha Kondé, ils sont tous, en fait, des faux, comme lui-même Alpha Kondé. Alpha Kondé étant faux, alors, il ne peut recriter que des faux, des menteurs, des imposteurs, n'est-ce pas ? Mais c'est très clair, c'est très clair. Il n'y a que des menteurs autour de lui, ils sont tous comme ça. Vous voyez, il va prendre un ancien Premier ministre, n'est-ce pas ? Il ne peut pas dire qu'il ne le sait pas, ce monsieur était Premier ministre au Congo, nous savons tous comment il a géré pendant le temps qu'il a occupé, en fait, sa primature. Nous savons tous. N'est-ce pas, cher compétent qui dit ? Alors, tous, ils sont tous faux, tous qui sont autour d'Alpha Kondé. Mais c'est clair, commencer par Kassori Fofanant et Tando, tous ces gens-là, tous les ministres, tous, mais ils sont tous des menteurs, des imposteurs, des hypocrites, qui hier disaient, écoutez, la démocratie, sinon, non, Alpha Kondé doit partir par tous les moyens. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, Alpha Kondé, écoutez, c'est Dieu qui nous l'a envoyé. Lui seul peut sauver la Guinée. N'est-ce pas, cher compétent guinéen ? Voilà, donc, c'était cela. Donc, signaler ce cas, ce Matata Ponyo, qui est le conseiller, qui était le conseiller politique d'Alpha Kondé, actuellement, en fait, poursuivi par la justice de son pays, au Congo, en fait, réplique démocratique du Congo, cher compétent guinéen. N'est-ce pas ? N'est-ce pas bizarre ? Bizarre. Et là, ça ne doit pas étonner. Ça ne doit pas étonner. Matata Ponyo, écoutez, sans préjuger, mais je lui dis, après plusieurs heures d'audience, hier, il a été finalement arrêté. Ça sous-entend quelque chose, cher compétent guinéen. Alors, c'est comme ça, Alpha Kondé. Alpha Kondé, si vous me suivez, peut-être vous me suivrez après. Écoutez, Alpha Kondé, vous serez poursuivi. Ce n'est pas pour rien que vous avez peur, en fait, de quitter le pouvoir, n'est-ce pas ? Ce n'est pas pour rien que vous avez tout fait, n'est-ce pas ? Massacrer des citoyens pour avoir un tourné, madame, parce que vous savez très bien que vous n'êtes pas au pouvoir. Au vivant, n'est-ce pas ? Vous serez poursuivi. Vous serez condamné. Ça, c'est clair et net, Alpha Kondé. De toute façon, et comme c'est le cas, n'est-ce pas ? Comme c'est le cas, votre politique, depuis que vous êtes au pouvoir, c'est, en fait, dilapider l'argent dans votre sécurité, n'est-ce pas ? Les gorilles sont recrutées par-ci, par-là, les armes sont achetées, tout ceci, tout cela. N'est-ce pas, Alpha Kondé ? Et c'est là, Alpha Kondé, nous, pourrons vous avoir aussi. L'ennemi ne viendra pas comme vous le faites actuellement en fermant les frontières, n'est-ce pas ? Thérèse, avec le Sénégal, le Guinée-Bissau ou la Sierra Leone, J'ai toujours dit que l'ennemi, en fait, ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. De l'intérieur. La personne qui sauvera la Guinée viendra de là, de la Guinée même. Un Guinéan, un patriote, Alpha Kondé, cher Compteur Guineen. Voilà, pour terminer, vous connaissez ma position, cher Compteur Guineen, face à un imposteur, face à un faux, face à un fanfaronneur comme Alpha Kondé, un homme insensible, toxique, qui, inhumain en même temps, on n'a pas d'autre solution, n'est-ce pas ? Nous optons pour toutes les solutions musclées pour, en fait, le renverser, l'humilier, cher Compteur Guineen. Voilà, c'était Nabila Kamara de Publicel, merci pour le coup de bonne journée.